Le Seigneur m'a ramené à la frauder. Il y a à peu près 20 ans. Et depuis, je m'occupe de faire connaître Marie-Julie. J'accueille les pèlerins si besoin. J'ai été amenée à faire quelques ouvrages. Quand je dis faire, c'est compilé, à partir d'Extase, quelques ouvrages. Voilà, dans du purgatoire, du Sacré-Cœur, pour faire connaître Marie-Julie. D'accord, ok. Et d'ailleurs, vous pouvez nous parler de Marie-Julie Jailly, pour ceux qui ne la connaissent pas. En quelques mots, ou un peu plus ? Allez-y, il n'y a pas de temps. Donc, Marie-Julie est née le 12 février 1850. Et elle est décédée le 4 mars 1941. Elle est arrivée à la frauder, elle avait à peu près deux ans. Et elle est restée à la frauder jusqu'à sa mort. Voilà. Marie-Julie était l'aînée de cinq enfants. Marie-Julie, et ça c'est très important, Marie-Julie n'ira à l'école que six mois. Et comme je dis, ce n'est pas avec ces six mois d'école qu'elle a pu inventer ce qu'elle nous a laissé. Ses parents vont l'envoyer à l'école pour qu'elle apprenne les rudiments de l'écriture et de la lecture afin de pouvoir apprendre son catéchisme et faire sa première communion. Elle va faire sa première communion vers l'âge de dix ans. Et dès ce jour-là, elle sait qu'elle deviendra l'épouse de notre Seigneur. Les années vont passer. Le 6 janvier 1873, Marie-Julie est à l'église. Et elle est obligée de rentrer, de s'aliter. On pense qu'elle va mourir. Et dans son coma, elle voit la Sainte Vierge, mais la Sainte Vierge ne lui parle pas. Notre-Dame va revenir quelques temps après. Et elle lui dit, « Ne t'inquiète pas. Je sais que tu as beaucoup souffert, mais tu guériras le 2 mai prochain. » Ça, c'est très important, puisque là, Marie-Julie commence à prophétiser sa vie. Je suis formelle. Marie-Julie a prophétisé sa vie au jour le jour, alors que par rapport aux prophéties, nous n'avons jamais de date. Voilà. Donc, Marie-Julie commence à prophétiser sa vie à partir du mois de mars 1873. Marie-Julie va... La Sainte Vierge va revenir, pardon. La Sainte Vierge revient et elle demande à Marie-Julie si elle accepte de porter les plaies de notre Seigneur. Marie-Julie va accepter. Et la stigmatisation va commencer avant même qu'elle ne soit guérie. Elle avait tout, les plaies des mains, les plaies des pieds, la plaie du côté, la plaie de l'épaule gauche, la couronne d'épines, toutes les traces de la flagellation. À partir du jour où elle était stigmatisée, le Seigneur lui a dit, « Ta mission sera de prier et de souffrir pour l'Église, pour la France, pour la conversion des pécheurs. » Elle a aussi souffert, et ça c'est très important, elle a aussi souffert pour le manque de confiance qu'on aura pendant les jours de tribulation. Et elle a aussi souffert pour le futur sanctuaire qu'il y aura ici, puisqu'elle annonce un immense sanctuaire qui pourra contenir 1400 personnes. Marie-Julie a eu, on peut dire, des extases prophétiques, c'est ce qu'on connaît le plus. Elle a eu des extases agiographiques, c'est-à-dire qu'elle a parlé avec plus de 200 saints. Elle a eu des extases que moi je qualifie de mystiques, si je puis dire, qui englobent beaucoup de choses. C'est-à-dire que Marie-Julie parle du... Elle décrit le ciel, elle décrit le purgatoire, elle décrit l'enfer. La Sainte Vierge l'emmenait dans tous ses lieux. Le ciel, c'est ainsi qu'une fois, enfin, entre autres, elle est allée jusqu'à la choupe du paradis, au sommet. Ça, c'est important aussi, puisqu'il faut savoir que dans sa vie de tous les jours, elle parlait le patois. Alors, comme je dis, quand on voit les extases, c'est un français que tout le monde peut comprendre. Alors que dans sa vie de tous les jours, elle parlait le patois. Et donc, elle décrit le ciel et comme ça, un jour, elle était allée à la choupe du paradis. Au sommet du paradis. Et là, elle avait vu, entre autres, sa place. Voilà. Elle avait vu sa place. Et c'est le Seigneur qui lui fait dire, dans une extase, qu'elle a vu sa place et que donc, elle est au sommet du paradis et qu'elle est en face de la Sainte Vierge. Voilà. Donc, elle est appelée à devenir sainte. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, oui, c'est très juste ce que vous me dites parce qu'en fait, j'ai oublié, je vais revenir un petit peu en arrière, Marie-Julie, de son vivant, a été reconnue par l'évêque du lieu. Elle a été reconnue par Mgr Fournier qui avait demandé à un médecin, le docteur Humbert-Gourbert, de venir étudier son cas. Et donc, après que le docteur Humbert-Gourbert ait mené son enquête, je dirais, et beaucoup observé, parlé, il avait remis un rapport à l'évêché et la conclusion de ce rapport, c'était il n'y a pas de fraude à la frauder. Donc, c'était une analyse médicale, en fait ? Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, oui, tout à fait, il y avait aussi le côté physique et psychologique, je dirais. Tout à fait, c'était une analyse médicale. Il a notamment regardé les stigmas, je suppose ? Oh, oui, tout à fait. Regardé, mais pas touché. Il me semble de mémoire qu'il y avait un écrit qui disait que les stigmas ne suppuraient pas, ce qui n'était a priori pas possible parce que ça restait des plaies ouvertes. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et donc, le docteur Humbert-Gourbert avait, je dirais, fait son travail d'observateur et il avait donc remis un énorme rapport à l'évêché et c'est ainsi que Mgr Fournier va, je dirais, reconnaître Marie-Julie et va demander à l'abbé David qui était donc le prêtre qui confessait Marie-Julie quand elle était plus jeune, c'était lui qui lui avait donné les derniers sacrements quand on pensait qu'elle allait mourir et c'est le docteur, l'abbé David, pardon, excusez-moi, qui va devenir le confesseur de Marie-Julie et son directeur spirituel à la demande du ciel. Voilà. et donc Marie-Julie a été reconnue par Mgr Fournier. Mgr Fournier qui était déjà bien âgé quand Marie-Julie était stigmatisée va se rendre au Vatican et là, il va avoir un entretien privé avec le papy neuf qui va lui apporter tout son soutien. D'accord. Mgr Fournier va décéder en deux jours alors qu'il était à Rome. Il est pris d'une violente fièvre et il décède à Rome. Voilà. va lui succéder un évêque qui ne va plus croire dans Marie-Julie. C'était son choix. Mgr Lecoq, je crois que c'est ça. Oui, il avait le droit, c'était son choix et donc de ce fait, il va prendre deux décisions. Première décision, il va la priver des sacrements, plus de confession, plus de communion et ce, pendant onze ans et demi et il va exiler l'abbé David. Donc, l'abbé David, pourquoi on dit exilé, c'est qu'à l'époque il faisait tout à cheval et donc l'abbé David est envoyé dans un lieu qui s'appelle Le Pain avec bien sûr pour mission, je dirais, de ne plus correspondre, de ne plus s'occuper de Marie-Julie. Voilà. Donc l'abbé David est envoyé au pain et Marie-Julie est privée des sacrements et ça pendant onze ans et demi. Mais d'un mal, le bon Dieu va en faire un bien puisqu'en fait, pendant ces onze ans et demi, il y a eu onze ans et demi de communion miraculeuse. C'est-à-dire que le ciel, quand je dis le ciel, le Seigneur venait le dimanche et certains jours de fête lui portait la communion. Le Seigneur tirait l'hostie de son cœur et Marie-Julie communiait au cœur de Jésus. Voilà. C'était en extase devant des témoins ou pas ? Alors, quand c'était le dimanche, je dirais, la famille qui était là, bien sûr, qui était dans la pièce de vie, je dirais, se doutait que le ciel était là. Ils ne voyaient pas. Ils entendaient des musiques célestes, il y avait une grande lumière, mais le ciel ne voyait pas. Le pardon, excusez-moi, la famille ne voyait pas. D'accord. Voilà. Sauf que, dans l'intervalle de ces 11 ans et demi, Marie-Julie avait prophétisé 14 communions miraculeuses officielles, où là, il y a eu des témoins, dont des prêtres, qui ont pu vérifier qu'à un moment donné, eh bien, Marie-Julie avait bien l'hostie sur sa langue. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il y avait des prêtres. Et, dans le cadre de ces 14 communions miraculeuses officielles, eh bien, sa maman et sa sœur Angèle ont assisté à deux communions miraculeuses officielles. D'accord. Voilà. Donc, il y a eu ces 11 ans et demi de communions miraculeuses. Voilà. Le Seigneur compensait. Et, comment dire ça, par rapport à la confession, son papa était intervenu. Son papa avait écrit une très, très belle lettre au prêtre à Blain, enfin, voilà, pour quémander la confession pour sa fille. Mais les prêtres n'ont pas bougé. Les prêtres n'ont pas bougé. Monseigneur Lecoq n'a pas bougé. Et, c'est le pape Léon XIII. C'est le pape Léon XIII qui s'est fâché, qui a tapé sur la table et qui lui a fait rendre les sacrements. D'accord. Voilà. Donc, quand on dit qu'elle n'est pas reconnue par l'Église, c'est sûr, elle n'est pas sur les hôtels, mais, elle a été reconnue de son vivant par l'évêque du lieu, par le pape Pineuf, par le pape Léon XIII. Voilà. Et il faut savoir également que le cardinal Pacelli, donc le futur Pidouze, était venu la voir. Voilà. En secret. Oui, il voulait venir discrètement, mais en fait, il était venu, il était rentré par la porte derrière et au même moment était arrivé le facteur, le facteur qui, lorsqu'il avait vu le cardinal Pacelli chez Marie-Julie, il avait fait tomber sa sacoche, il s'était sauvé d'emblain, il criait partout, le cardinal Pacelli est chez Marie-Julie. Et ça lui était revenu aux oreilles deux jours après, Marie-Julie, elle ne comprenait pas parce qu'elle disait, mais je ne l'ai dit à personne. Et voilà, le bon Dieu avait permis que ça s'ébruite. Ce qui explique le double langage du Vatican, finalement, officiellement, on laisse de côté, mais officieusement, les plus autorités de l'Église, finalement, s'intéressent de très près à Marie-Julie. et notamment à ses prophéties. Tout à fait. On va en parler. Que pouvez-vous nous dire sur les prophéties de Marie-Julie Gênes ? Les prophéties, c'est très vaste, parler des prophéties. Il faut déjà se dire qu'il y a eu 68 ans, 68 ans d'extase, 68 ans, je peux dire, de prophéties. Ah oui. Voilà. Donc, c'est des milliers de prophéties. Ah oui, c'est des milliers de prophéties. Ensuite, ce qu'il y a de très dur par rapport aux prophéties, c'est que, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de date. Oui. Voilà. Donc, parfois, on peut penser, quand, par exemple, elle avait annoncé la loi 1905. Donc, il y a des personnes qui disent, mais oui, mais ça, on l'a déjà vécu. Oui, peut-être, on l'a déjà vécu. Mais on va le vivre, nous, de façon exponentielle. Vous voyez ? Donc, on n'a pas de date. Et c'est très difficile, je dirais. On ne peut pas faire de chronologie. Ça, c'est impossible. Je suis formelle là-dessus. On ne peut pas faire de chronologie. On connaît des faits. C'est sûr, il y a des faits principaux, je dirais. Il y a des étapes. Mais on ne peut pas donner une chronologie précise ou mentirer. Comme, c'est ce que je dis, on ne peut pas mettre Marie-Julie, que ce soit ses prophéties, que ce soit sa vie, on ne peut pas la mettre dans un livre. C'est impossible. C'est compliqué. Voilà. C'est trop vaste. Et puis, même sa vie, c'est un cœur à cœur avec Jésus. Et ça, on pourrait écrire tout ce qu'on veut, mais il n'y aura rien qui pourra... Voilà. C'est sa vie. Voilà. Et seul le ciel sait l'amour qu'elle a donné. Donc, on ne peut pas la mettre dans un livre. Et les prophéties, c'est pareil, on ne peut pas les mettre dans un livre. On a encore, bon, des choses précises, c'est sûr, mais on ne peut pas... Voilà. Donc, par rapport aux prophéties, je suis formelle. on ne peut pas faire de chronologie exacte. Il y a les étapes principales, mais on ne peut pas faire de chronologie exacte. Voilà. Il faut laisser faire le ciel. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport aux prophéties, c'est que déjà, le Seigneur, par miséricorde, puisque Marie-Julie avait... Comment dire ça ? Marie-Julie, quand elle était en extase, elle vivait. Ce qu'elle voyait, elle souffrait. Voilà. Et donc, il faut savoir que grâce à la Sainte Vierge, ce qu'elle a annoncé va se réaliser, mais que tout va être ramené au quart du temps. Ça, c'est très, très important. Au quart du temps. Ce qu'il veut dire ? Voilà. Et bien qu'en fait, en gros, souvent, on parle des prophéties sur une période de trois ans, trois ans et demi. Et la deuxième fois où j'avais lu au quart du temps, que tout serait ramené au quart du temps, j'avoue que j'ai pris une machine à calculer parce que je suis nulle en maths. Et le quart du temps, ça fait neuf mois, un an, en gros, si vous voulez. Un an. Parce que la Sainte Vierge suppliait, suppliait son fils d'abréger. Sinon, plus personne n'aurait la foi. Notre-Dame le disait. Dans les derniers temps, il faudra avoir la foi d'Abraham. Voilà. Et d'ailleurs, une des dernières paroles de Marie-Julie, une de ses dernières paroles, ça a été, quoi qu'il arrive, ces événements auront lieu. Mais ils seront de beaucoup abrégés en durée. Voilà. Donc, vous voyez, en lisant par deux fois à quelques mois de différence, je dirais que le fait que tout sera ramené au quart du temps, voilà, ça corrobore, ce que dit Marie-Julie, quoi. C'est-à-dire que ça aura lieu, mais tout sera réduit en durée. Et de ce fait, ça va être réduit en durée, mais je dirais que ça va être au niveau de la dureté et de la violence, d'une certaine façon, ça va être très dur, quoi. C'est pour ça que la Sainte-Vierge disait qu'il faudrait avoir la foi d'Abraham. D'accord. Voilà. Alors, justement, sur ces événements, elle nous avait annoncé une guerre civile terrible qui aurait lieu un mois de juin, le mois du Sacré-Cœur. Tout à fait. Oui, en effet, c'est-à-dire qu'elle parle, oui, tout à fait, oui, elle parle du mois du Sacré-Cœur, mois du précieux sang. Oui. Voilà, juin, juillet. Voilà. Alors, c'est pareil, l'année, personne ne sait, mais bon, c'est vrai que on sent bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de faits qui montrent qu'on arrive à l'époque de la crise qu'elle a annoncée. Voilà, exactement. Il y a des faits qu'on ne peut pas nier. Par exemple, quand elle parle du chômage, quand elle disait les dessins de ceux qui dirigent la France ont résolu d'enlever à l'ouvrier tout travail, tout emploi. Elle lui disait c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Ce qui est lié à la mondialisation qu'ils ont voulu et finalement, on se rend compte que la mondialisation positive qu'on nous a vendue, finalement, c'est une mondialisation du chômage, de la précarité. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et elle disait que viendrait un temps où l'ouvrier n'aurait rien, pas même son nécessaire. Voilà. Et c'est ce qu'on commence à vivre aujourd'hui. Oui. Elle parlait aussi du réchauffement climatique, mais dans d'autres termes. Elle disait les saisons seront changées. Oui, voilà. Les saisons seront changées. Tout à fait. Oui. Oui, oui, tout à fait. Ce qui était difficilement envisageable du temps de son vivant puisqu'elle est décédée en 1941. Exactement. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça, il y a des choses qui sont vraiment pour nous, pour notre époque, pour ce que l'on vit, quoi. Parce qu'en 1941, le chômage, je dirais que, voilà, la France mahometane, non. Et donc, oui, Marie-Julie avait annoncé l'arrivée de l'islam. Alors, je rappelle, les musulmans sont nos frères. Marie-Julie, en fait, a souffert pour tout le monde. Tout à fait. Quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, sa nationalité. Oui. Et, en fait, c'était comme un paratonnerre pour l'humanité entière, finalement. Oui, exactement. Ah oui, tout à fait. Une grande sainte. Oui, oui, tout à fait. Sa mission, c'était... C'est ça, sa mission, c'était l'Église, c'était les pêcheurs, c'était... Voilà, elle avait une mission, je dirais, mondiale. Universelle. Universelle, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Elle n'a pas souffert que pour la France. Bien sûr, si, c'était la France, je dirais. Elle était française, c'était, bon, la France, mais ça... Comment dire ? Ça dépasse. Ça dépasse la France, puisqu'elle est tellement unie à Jésus qu'ils ne faisaient qu'un, si je puis dire, leur cœur était uni et la mission de Marie-Julie est... C'est ça, elle est universelle, comme vous dites. C'est... Voilà. Parce qu'elle a fait des prophéties sur plein de pays, en fait. Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Ah, oui, oui, tout à fait. Ça, c'est sûr. Oui, oui, tout à fait. Ce qui en ressort globalement, alors après, c'est mon analyse personnelle, mais Mélanie Calva disait à peu près les mêmes choses, c'est que la France et l'Italie sont deux nations historiquement chrétiennes, infidèles à leurs vacations actuellement, et qu'elles seraient durement punies par la justice divine. Tout à fait. Ce seront les deux pays qui vont souffrir le plus. Voilà. Et donc, je suppose, du fait de la France filienne et de l'Église, et du fait de l'Italie avec la chair de Saint-Pierre. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Mais en effet, Marie-Julie a prophétisé pour le monde entier. Et voilà. Alors, ce qu'on pourrait aussi dire, c'est que les papes suivaient les prophéties de Marie-Julie Jainini de très près, au point où ils demandaient les copies des extases quelques jours après. le Vatican, il faut savoir quand même que le Vatican avait tous les dossiers de Marie-Julie avaient un double de toutes les extases. Quand Mgr Fournier s'était rendu au Vatican, il transmettait le Vatican à un double de toutes les extases. Ça, c'est évident. D'accord. C'est évident. Oui. Oui. Bon, je pense que ce n'est pas l'heure, puisque Marie-Julie, elle sera mise sur les hôtels, mais ce n'est pas l'heure aujourd'hui. D'accord. Ça se fera à l'heure de Dieu. Voilà. D'accord. plus tard, après les grands événements qui ont été annoncés. Oui, tout à fait. Justement, elle nous avait annoncé notamment une guerre civile en juin ou juillet. Alors, quelle année, on ne sait pas. Vu l'actualité sociale actuellement, on sent que ça commence à monter, qu'on s'en rapproche dangereusement. Elle nous avait aussi annoncé l'invasion russe. Oui, tout à fait. Qui, on va dire, arriverait pendant les guerres civiles finalement en Europe. Et malheureusement, ce qui se passe actuellement en Ukraine permet d'envisager que ça peut être d'ici quelques mois ou quelques années, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelques années, ça semble, voilà, ça semble très lointain, si vous voulez. Et quand on voit comment les choses, je dirais, se dégradent, comment on le vit, nous, de l'intérieur, je dirais, quand on voit comment les choses se dégradent, rapidement, rapidement, mettant du point de vue économique, à tous les niveaux, au niveau de la santé, à tous les niveaux. Il n'y a pas de secteur qui ne soit pas impacté. Voilà. Et donc, ça semble très difficile, si vous voulez, d'imaginer que cela puisse perdurer encore sur plusieurs années. Après, le temps n'appartient qu'au ciel, ça, c'est évident. Ça, on ne peut pas se permettre de donner date. Le temps n'appartient qu'au ciel. Mais, si vous voulez, humainement parlant, humainement parlant, ça semble difficile de concevoir même que le Seigneur laisse perdurer ça pendant encore des années et des années et des années. Voilà. D'accord. Alors, je me souviens, une phrase dans les évangiles, veiller et prier. Donc, en fait, on ne sait pas quand ça va arriver. Et l'attitude pieuse consiste à prier. Tout à fait, bien sûr. À rester vigilant. De tout chrétien, bien sûr. Et je superpose cela à une prophétie de Marie-Julie qui m'avait interpellé, que j'ai interprétée à ma façon. Alors, je peux me tromper. Ah, mais ça, c'est le problème des prophéties. C'est le problème des prophéties, en plus avec des termes parfois anciens qu'il y a d'il y a plus d'un siècle qu'on n'utilise plus dans le langage courant. Et donc, le sens des mots a aussi évolué. Mais elle disait, si ma mémoire est bonne, la terre qui t'a vu naître et qui te verra expirer sera terriblement... Je ne me souviens plus du terme châtié, peut-être, ou puni, je ne sais plus. Les années 80 à 83, surtout. Alors, à l'époque, des gens qui connaissaient la vie de Marie-Julie ont pu croire que ça pouvait être les années 1880 ou 1883. Oui, tout à fait. Et il ne s'est rien passé. Tout à fait. Enfin, on va dire liés aux événements annoncés. Et quand François Mitterrand est arrivé à l'Élysée, on s'est dit « Ouh là ! » Bon, ce n'est pas forcément quelqu'un qui était réputé pour être chrétien. Et en plus, à l'époque de la guerre froide, on pouvait imaginer que ça pouvait être 1980-1983 et il ne s'est rien passé. En revanche, si on reprend la date de sa mort en 1941, auquel on rajouterait les années 80-83, on arriverait à 2021-2024. Or, on sait que la pandémie est arrivée en 2020 qui a introduit la grande tribulation plus ou moins annoncée par d'autres mystiques. Est-ce que d'après vous, 2021-2024 correspondrait peut-être à ces fameux temps de guerre civile, de conflits sociaux annoncés par Marie-Julie ? C'est possible, oui. Encore une fois, on ne peut pas assurer à 100%. Bien sûr. Mais c'est vrai que ce qu'on disait, quand on voit l'évolution des choses, de toute façon, on voit mal comment on peut, je dirais, perdurer encore 50 ans et on voit mal comment on peut revenir, si vous voulez, en arrière. C'est-à-dire, comment les choses peuvent se rétablir. C'est-à-dire, comment on pouvait vivre il y a 50 ans, où tout le monde avait du travail, où il n'y avait pas de problème au niveau de... Même, on le voit au niveau des familles. C'est partout. Oui. C'est partout, on le voit. Je dirais, c'est dans tous les domaines qu'il y a des problèmes. On sent qu'on est vraiment... C'est comme si tout se cristallisait et tous les problèmes, je dirais, sous-jacents, là, c'est comme un volcan, en fait, qui est en train d'exploser, si vous voulez. Et c'est comme si le sol se dérobait un peu sous nos pieds. C'est-à-dire que on en arrive au stade où on vit au jour le jour, vous voyez, en se disant de quoi demain sera fait. Voilà, c'est parce qu'il peut y avoir, comme vous disiez tout à l'heure, quand vous parliez de ce conflit, l'Ukraine, la Russie, tout ça, vous voyez, on sent bien que tout peut éclater à n'importe quel moment. Voilà. Et on le voit bien au niveau de la géopolitique, parce que Marie-Julie disait, par rapport à, justement, vous parliez de cette guerre civile, mais il faut savoir quand même qu'elle nous disait, avant même, peut-être, que la première crise n'arrive en France, on aura des mauvaises nouvelles d'Angleterre, d'Iran et de Jérusalem. Quand on voit les tensions entre l'Iran et Jérusalem, ça peut éclater à n'importe quel instant. On peut se réveiller un matin et puis on nous dit, ça a explosé, ça y est, on est en guerre. Parce qu'il ne faut pas rêver. Derrière, on sait qu'il y a deux camps et qu'à ce moment-là, pratiquement, le monde entier serait impliqué. Ce que d'autres professions ont annoncé, je pense notamment à celle d'Aloé Silmayer qui disait que l'étincelle serait notamment un conflit au Moyen-Orient, dont les rayons viendraient jusqu'en Occident pour reprendre une autre prophétie de Sœur Olive Danzé, si ma mémoire est bonne. Ah oui, Sœur Olive, oui. D'ailleurs, ça me fait penser, les conflits sont déjà dans les familles, on en a parlé tout à l'heure. Je me suis permis, avant de venir, de faire des prières qui m'ont été confiées aux familles, qui m'ont laissé des messages très touchants suite à une vidéo sur les prophéties de Marie-Julie qui annonçait ces fameux conflits dans les familles. Et malheureusement, oui, c'est vraiment un carnage. Oui, tout à fait. Il ne faut pas rêver. Je dirais qu'aujourd'hui, sans exagérer, mais c'est un peu une caricature, on peut dire qu'on est dans le règne de Satan, si je puis dire d'une certaine façon. Et d'ailleurs, il y a un colloque, vous savez que dans Marie-Julie, il y a un colloque entre notre Seigneur et Satan. Et bien sûr, comme d'habitude, Satan demande plus de pouvoir, patati patata, et il dit à Jésus, parce que Jésus le restreint dans ses pouvoirs, il dit à Jésus, il le nargue et puis il lui dit de toute façon, à un moment donné, j'aurai plus d'âmes de mon côté que vous, dit-il au Seigneur. Et le Seigneur lui dit, oui, tu auras plus d'âmes de ton côté que moi. Mais, dit le Seigneur, c'est quand ils penseront avoir gagné que je vais les arrêter dans leur folie, je vais leur couper l'herbe sous les pieds. Vous voyez ? Et donc là, je dirais qu'on voit bien que dans tous les domaines, c'est ce qu'on disait, c'est le règne de Satan. Et ce qui fonctionne encore, c'est-à-dire que les familles qui tiennent debout, si je puis dire, vous voyez, tout ce qui peut rester encore debout, Satan est en train de tout casser. Satan est en train de tout casser par sa façon de faire. C'est-à-dire qu'il va pas, il va s'attaquer là où il y a encore la foi, il va s'attaquer là où il y a encore, je dirais, voilà, un reste de, chez des personnes, si vous voulez, qui essayent de vivre chrétiennement. Et donc, il va attaquer là où il y a quelque chose à détruire. C'est sûr. Alors, vous parliez tout à l'heure qu'il y aurait six âmes qui montraient au paradis pour mille âmes qui iraient en enfer, c'est ça ? Oui. C'est une prophétie de Marie-Julie ? C'est dans une extase de Marie-Julie, tout à fait. C'est lié à notre époque, sans doute ? Malheureusement, il y a des chances, quoi. Malheureusement, il y a des chances. Parce que, et elle le disait d'ailleurs, elle disait, viendra un temps où vous n'aurez plus la conscience du péché. Elle le disait. Et on est dedans. On est dedans. Viendra un temps où vous n'aurez plus la conscience du péché. Viendra un temps où les enfants qui n'auront pas six ans ou sept ans, je ne sais plus, n'auront plus, il n'y aura plus la moindre pureté. Voyez ? Voilà. C'est terrible, quoi. C'est la Sainte Vierge qui dit ça. Et elle pleure. Elle pleure. D'où la petite médaille de Notre-Dame de la Bonne Garde qu'elle avait donnée pour garder la foi et protéger l'innocence des enfants. Voyez ? Elle savait dans quel monde on allait se retrouver. Voilà. Et donc, tout ça, c'est ça. Elle parlait de toute cette déchristianisation planifiée et massive. On y est. Par les sectes, notamment. Les sectes. Et puis, si vous voulez, moi, je vois dans les personnes avec qui je peux discuter, que ce soit par téléphone ou qui viennent, avec qui on échange, si vous voulez, j'ai vu des enfants qui se demandaient ce que c'était qu'un péché. Vous voyez ? Et des enfants qui avaient quand même reçu des sacrements. Vous voyez ? Donc, ça montre l'ampleur de, je dirais, le vide. Le vide. Le vide abyssal de la chrétienté. Oui, tout à fait. C'est terrible. Et donc, on est vraiment dans cette déchristianisation planifiée et massive. Et elle parlait aussi de la profanation du dimanche. Vous voyez ? La profanation du dimanche. Et ça, c'est terrible. Avec le travail du dimanche, avec tout ça. Alors d'ailleurs, c'est une prophétie, excusez-moi, je vous écoute. je vous en prie. C'est une prophétie qui avait aussi annoncé le règne d'un homme politique, pour reprendre une extase du livre Les prophéties de la Frodet, qui annonçait l'arrivée d'un poteau debout. Oui. Alors, vous pouvez nous dire ? oui, le poteau debout. Alors, c'est vrai qu'il y a à peu près très peu de temps après que je sois arrivée ici, j'avais rencontré une jeune hongroise. Oui. Et quand il y a eu les élections, il y a eu les élections, et on était restés en relation, elle me dit, oh Marie, elle me dit, vous savez, elle me dit, donc Sarkozy, elle me dit, c'est le poteau debout annoncé par Marie-Julie. C'était la traduction de son nom, il est d'origine hongroise, et la traduction de son nom voulait dire du milieu de la boue. D'accord. Voilà, parce que quand on dit un poteau debout, c'est de la boue, B-O-U-E. Ce n'est pas un poteau debout. D'accord. Voilà, et donc, si vous voulez, c'est vrai, bon, ok, c'est Sarkozy, pourquoi pas, voilà. Mais chemin faisant, si vous voulez, quand je vois aujourd'hui, honnêtement, je me dis qu'il y a quand même eu un certain... Alors, c'est vrai que, bon, il ne faut pas rêver, tous ces hommes politiques ne sont pas ceux que le Seigneur destine à la France, si je puis dire. Ils sont de passage, entre guillemets. Ils gouvernent par permission, pas par autorisation. Voilà, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et donc, si vous voulez, au fil du temps, bon, le temps est passé quand même depuis que Sarkozy a été président de la République et donc, cette jeune Hongroise m'avait dit, Isabelle, j'avais toujours su que... que j'avais toujours su que Sarkozy serait un jour président de la République. Ok ? Voilà. Et, mes chemins faisant, si vous voulez, je me dis que... Je me suis posé la question moi-même, honnêtement, je me dis, est-ce que ce poteau de boue n'est pas celui qui, malheureusement, gouverne aujourd'hui la France ? Voilà. Donc, parce que ça parle à la fin de cette extase du retour du roi... Tout à fait. Tout à fait. Saint-Michel, c'est une extase de Saint-Michel du 29 septembre 1878 où Saint-Michel raconte, enfin, parle, voilà, et Saint-Michel dit de toute façon, il faudra que tous ceux qui sont à présent soient balayés pour amener celui que le Seigneur destine à la France. Donc, tous les dirigeants politiques... Je pense que c'est ça que ça veut dire, qu'en fait, il faudra que le Seigneur balaye ce système, en fait. Si vous voulez, c'est le système à la base qui va sauter. Voilà. Et c'est là... Est-ce que c'est ça quand le Seigneur dit qu'il faudra qu'ils soient tous éliminés, si je puis dire, et quand le Seigneur dit qu'il va leur couper l'herbe sous les pieds ? Voilà. Donc, si vous voulez, oui. Saint-Michel dit bien que pour amener celui, ils seront balayés pour amener celui que le Seigneur destine à la France. Voilà. Donc, mouvement révolutionnaire, les politiques actuellement balayées. Tout à fait. Voilà. Instauration, hélas, apparemment, d'un pouvoir profondément antichrétien, temporaire. Oui. Elle décrit deux mauvais génies pour la France. Et dans ces deux mauvais génies, il y en a un des deux qui dit quand même, c'est un des deux mauvais génies qui dit, une fois que nous aurons abattu celui qui règne, alors ce n'est pas forcément abattu physiquement, ça peut être abattu par un scandale ou autre, voilà. Une fois que nous aurons abattu celui qui règne, nous nous vengerons sur nos frères qui portent la religion, qu'est-ce que cette religion maudite qui déshonore la France ? Voilà. Donc, persécution, je dirais. Contre les chrétiens ? Contre les chrétiens. Contre le clergé, l'église ? Voilà, tout à fait. Donc, elle avait annoncé la fermeture des églises ? Oui, exactement. Oui, oui, oui. Elle a annoncé la fermeture des églises, exactement. Ça serait assez court, finalement. Oui, exactement. Alors, est-ce que c'est ça quand elle dit mon sanctuaire vous sera fermé ? C'est le sanctuaire, voilà, c'est ça, le sanctuaire sera fermé, quoi. D'accord. tout à fait. Les églises, et d'où l'intérêt, je me permets de dire, d'où l'intérêt de cette petite croix du pardon qu'elle nous a laissée, qui est très, très importante. Voilà, parce que le Seigneur a donné cette petite croix, il a demandé cette petite croix puisqu'il dit tous ceux qui la toucheront auront mon pardon, tous ceux qui la baisseront auront mon pardon. À un moment donné, du fait de cette, je dirais, de ces attaques contre la religion, contre les hommes religieux, contre tout ça, eh bien, cette persécution, il faut dire les choses comme elles sont, voilà, du fait de cette persécution, eh bien, on va se retrouver sans sacrement, sans prêtre, et ça, ça corrobore la salette, ça corrobore, voilà, tous ces lieux. Et si vous voulez, d'où l'intérêt de cette petite croix puisque, eh bien, si quelqu'un, on n'aura plus de confession, on n'aura plus tout ça, il suffira d'embrasser cette petite croix, tous ceux qui la toucheront auront mon pardon, tous ceux qui l'embrasseront, tous ceux qui la baisseront auront mon pardon, vous voyez ? Même si quelqu'un à côté de nous va mourir, il faut faire embrasser cette croix à la personne. C'est de ça qu'il ouvrira le ciel. Justement, j'en reviens aux musulmans que Marie-Julie Jaïni avait annoncé en masse dans la France chrétienne de son époque, et elle nous avait dit notamment qu'il n'y a pas forcément un camp du bien et du mal, ce n'est pas les chrétiens, c'est les gentils et les musulmans, c'est méchants, au contraire. Elle n'a jamais parlé comme ça, de toute façon. Elle n'a jamais parlé comme ça, et au contraire, elle a plutôt tendance à dénoncer les scandales de l'Église cathodique bien avant qu'ils soient connus et d'a priori, d'après ce que j'ai pu lire, je ne sais pas si vous allez me le confirmer, les chrétiens aujourd'hui ne sont pas forcément dans le bon camp vu ce que Marie-Julie avait prédit. Tout à fait. Elle avait annoncé la crise de l'Église. Oui, exactement. Les prêtres… Oui, tout à fait. Oui, puisque, comment dire ça, elle dit qu'il y a beaucoup de religieux, de prêtres, d'évêques qui seront attirés vers la facilité, si vous voulez, et qui ne vont pas hésiter à se tourner, je dirais, vers d'autres… Comment vous dire ça ? Spirituelle. Oui, voilà. C'est ça, exactement. A fidèle au Christ. Ah, tout à fait. Ah, mais ça, elle le dit, d'ailleurs, Marie-Julie nous dit clairement qu'il faudra moins de deux secondes. Elle le dit. qu'il faudra moins de deux secondes pour nommer les évêques qui seront du bon côté. Elle le dit. Il faudra moins de deux secondes, trois ou quatre. Et il me semble de mémoire qu'elle avait aussi dit, je ne l'ai pas lu dans certains livres, c'est vous qui me l'aviez confié, il faudra se méfier des prêtres. Ah oui, tout à fait. Elle l'avait dit. Oui. Elle avait dit qu'il faudra même se méfier des prêtres. Exactement. Et elle montre les temps que nous vivons. Oui, les temps que nous vivons et même au niveau… en général, vous voyez, puisqu'elle disait qu'il faudra même se méfier. Elle disait quand il y aura trois personnes, il faudra se méfier d'une personne. Vous voyez ? Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'avait frappée une fois. J'avais accueilli quelques personnes et puis j'avais eu ce flash par rapport au scapulaire de Marie-Julie. Vous voyez, elle nous disait tous ceux qui le porteront… Elle s'est dit comme ça. Tous ceux qui le porteront, ils auront la lumière comme en plein jour. Mais ce n'est pas une lumière comme celle qu'on a là. Ce n'est pas l'EDF qui… Non, 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 non. Ce sera une lumière, je dirais, moi, spirituelle et même une lumière qui nous apportera le discernement. Vous voyez ? Et ça, aujourd'hui, c'est très, très important. Vous voyez ? Le discernement de savoir la personne que nous avons en face de nous, de savoir ce qu'on peut dire, de savoir ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que moi, je dis que ce scapulaire aussi est très important. C'est… En le portant, en le… Bon, voilà, c'est… C'est… ça permet d'avoir ce discernement, en fait, vous voyez, de ce qu'on doit faire, pas faire. On va à droite, on va à gauche, on a des décisions à prendre. Et c'est vrai que c'est un éclairage, je dirais, que le Seigneur nous apporte. Et ça, c'est vraiment très important. C'est une protection du ciel, quelque part. Ah oui. Et ça, j'ai eu des témoignages de façon incroyable. Moi, personnellement, j'ai pu le vivre, je dirais. C'est une immense protection. Mais j'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, justement, quelqu'un, un monsieur qui est repassé et qui m'a dit, si vous saviez, quelle protection et comment ça m'a guidée, tant sur le plan spirituel, même, sur le plan temporel, et comment ça m'a protégée physiquement parlant. D'accord. Ah oui. Alors du coup, j'ai encore deux questions à vous poser par rapport à ce grand roi qui doit venir sauver la France et rétablir la chrétianité, mais dans ses droits les plus ultimes, où en fait, on nous annonce, après ces châtiments que nous allons connaître bientôt, un règne de l'amour absolument extraordinaire où les gens vont vivre très heureux. Donc, il faut toujours garder ce message d'espérance. Ah oui. Et ce grand roi qui doit arriver, qu'est-ce qu'elle a dit, Marie-Julie Jany, sur ce grand roi ? Dites-nous. Alors, ce qu'elle a dit, elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit beaucoup de choses. Bon, je vais être honnête avec vous. C'est vrai que je n'ai jamais voulu rentrer trop dans ce domaine, en fait. Parce que déjà, le Seigneur dit ne le cherchez pas. Il est protégé par la Sainte Vierge. Elle dit le seul français ne le contient pas. Donc, il n'est pas en France. Le seul français ne le contient pas. D'accord. Et le ciel dit ne le cherchez pas. Alors, pourquoi chercher ? Vous voyez, c'est comme si on... Excusez-moi, c'est comme si on violait le secret du roi. Vous voyez, je ne veux pas faire de jeu de mots, mais moi, c'est la sensation que j'aurais. Vous voyez ? Je me dis, c'est dit, il sera plus saint que Saint-Louis. Vous voyez, il va arriver et ça se verra sur son visage. Enfin, je pense que ça va être quelque chose d'étonnant. Ça va être quelqu'un de... On ne peut pas s'imaginer. Vous voyez ? Dans le monde dans lequel on vit, on a du mal à s'imaginer. Déjà, il faut être honnête. Nous, on ne sait pas ce que c'est qu'un roi. Vous voyez ? Nous, on a toujours été habitués à une démocratie, à la République, à tout ça. On ne sait pas ce que c'est qu'un roi. Alors, on aurait tendance à fantasmer, imaginer un roi qui va arriver sur son cheval. Vous voyez, j'exagère, mais c'est ça. Et donc, on a beaucoup de mal déjà dans notre tête à imaginer un roi. Mais en plus, à partir du moment où le Seigneur dit ne le cherchez pas, je ne veux pas souiller. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut respecter les ordres de Dieu. Exactement. D'accord. Et pour terminer, quels conseils donneriez-vous aux personnes qui nous regardent ? Vous avez parlé du scapulaire de Marie-Julie, ça serait bien de l'avoir pour avoir cette protection du ciel. D'autres conseils ? D'autres conseils, je dirais qu'il faut beaucoup prier. On est dans une époque où il faut beaucoup, beaucoup prier et surtout pas se décourager. Surtout pas. Il faut se dire que le Seigneur disait « Mes amis, je les éprouverai avant pour les protéger pendant. Je les éprouverai avant. » Donc, c'est vrai que, bon, je vais être franche, il y a des jours où je dis au Seigneur « Vous ne voulez pas aller voir un peu les voisins ? » Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous autant qu'on est. On est d'une certaine façon et c'est bon signe. On est avec Jésus au pied de la croix. Enfin, on essaye autant qu'on le peut. Vous voyez ? Mais il y a des jours où c'est un petit peu lourd. Voilà. C'est pour ça que la Sainte Vierge suppliait son... Déjà moralement, avec tout ce qu'on vit, parfois physiquement, c'est... Tant toutes les personnes que je peux avoir au téléphone ou que je peux voir, les épreuves, elles sont partout. Quand ce n'est pas les enfants, c'est le travail. Quand ce n'est pas le travail, c'est la santé. Quand ce n'est pas la santé, tout le monde est éprouvé. Tout le monde. Et forcément, on n'est que des êtres humains. Et au bout d'un moment, notre foi, elle a... Ce n'est pas toujours évident. Vous voyez ? Et c'est pour ça que la Sainte Vierge... Marie-Julie nous disait qu'il faudra avoir la foi d'Abraham. Vous voyez ? Et moi, comme je dis, ce n'est pas la foi où le Seigneur va nous demander de sacrifier un enfant. Non. C'est notre foi où jour le jour, on doit lui montrer qu'on est quand même là avec nos défauts, parfois à traîner un peu les pieds. Mais qu'on est là, on est présent et qu'on continue là où le Seigneur nous a mis. Vous voyez ? Et ça, c'est très important. Montrer à Jésus qu'on l'aime et c'est ce qu'a fait Marie-Julie au jour le jour. Elle était là. Elle était toujours là. Et au jour le jour, elle a tout donné au Seigneur, en fait. Ça, c'est sûr que... Bon, ça, c'était Marie-Julie. Quand elle disait à Jésus « Je ne vous ai jamais rien refusé. » Et c'est ainsi que elle disait à Jésus « Je ne vous ai jamais rien refusé. » Donc, elle disait à Jésus « Vous ne pouvez rien me refuser. » Elle était maligne. Et c'est ça, je trouve ça merveilleux, moi. Et elle disait « Marie-Julie, c'est la simplicité. » Vous voyez ? Donc, je crois que c'est ça. Il faut qu'on soit simple avec Jésus. Puis dire « Seigneur, je fatigue. Aidez-moi. » Vous voyez ? Je crois que c'est ça. Mais il faut vraiment prier. Il faut aller au sacrement. Il faut aller au sacrement. Retourner à l'essentiel. D'accord. Et l'essentiel, c'est les sacrements. C'est Jésus dans l'Eucharistie. Bien sûr, en respectant certaines règles. Oui. Voilà. Jésus dans l'Eucharistie. Jésus présent dans le tabernacle qui se plaint qu'il est abandonné. Voilà. Et puis, la confession aussi. La confession, c'est évident. C'est évident. D'où la regarder. Même quand le Seigneur nous dit « Tous ceux qui toucheront cette petite croix, tous ceux qui l'embrasseront, ils auront mon pardon. Donc, le pardon, tant qu'on peut aller le chercher auprès des hommes qui représentent notre Seigneur, on serait, excusez-moi, on serait fous de se priver. Parce qu'on ne se rend pas compte. Mais quand Marie-Julie nous dit, comme vous disiez tout à l'heure, que pour six âmes qui seront sauvées, mille iront en enfer. Et quand on voit comment les âmes du purgatoire souffrent, parce qu'elles sont abandonnées. Voilà. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on aurait un peu trop tendance à dire « On est mort, hop, on est au ciel. » Non. Marie-Julie voulait, Marie-Julie voulait passer par le purgatoire. Marie-Julie. Donc, si Marie-Julie voulait passer par le purgatoire, je pense que nous, il faudra qu'on fasse un petit stage par le purgatoire. parce que beaucoup de chrétiens ne croient plus en l'existence du diable, ni du purgatoire, ni de l'enfer, ce qui est pourtant des vérités de foi enseignées par l'Église catholique, par le catéchisme de l'Église catholique. Tout à fait. Et même des prêtres n'y croient pas, il faut être franc. Ah oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait, je sais. Certains commentaires l'ont déjà démontré. Moi, je le sais aussi. Regardez les attaques qu'elle a eues. Oui. Regardez les attaques comme elle appelait le kéké. Oui. Les attaques du kéké. Et tous les saints ont été molestés par le diable. Un pas de répillot. Forcément. Et c'est dans la logique des choses. Parce que, excusez-moi, mais à nous de faire de notre travail, mais lui, il fait le sien. Oui, c'est ça. Lui, il fait le sien. Du coup, ce que je vous propose, Marie, c'est de conclure, pourquoi pas, par une belle prière. Ah oui. Par l'intercession de Marie-Julie Jaini. Alors, il y en a une devant moi avec cette bougie. Voulez-vous allumer cette bougie et puis qu'on récite cette prière ensemble. Et pourquoi pas à l'intention des personnes qui regarderont cette vidéo, qui sont tourmentées, qui ont besoin d'être portées dans la prière. Au Seigneur, par l'intercession de Marie-Julie Jaini, je vous confie toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, protégez-les, bénissez-les, recouvrez-les de votre protection divine durant tous ces événements qui vont arriver afin qu'elles puissent voir ce règne de l'amour que vous nous avez promis. Ô divin cœur de Jésus, cœur d'amour et de miséricorde infinie, qui avez rempli le cœur de votre servante Marie-Julie, de votre esprit d'humilité et de charité pour votre plus grande gloire et le salut des âmes. Faites que nous apprenions d'elle à faire toujours votre divine volonté et à croître sans cesse dans votre saint amour. et si cela vous est agréable, glorifiez dès ici-bas celle qui voulut être la petite âme aimante en nous accordant par son intercession les grâces que nous sollicitons. Amen. Alors juste pour conclure, une dernière chose, je suis un converti, j'ai goûté les délices de la grâce en ayant été prié sur la tombe de Marie-Julie Jaini. Je ne suis pas le seul, de nombreux pèlerins viennent sur la tombe de Marie-Julie Jaini exposer leur lourd fardeau et régulièrement, vous avez des nouvelles de ces gens qui sont exaucés, donc n'hésitez pas à prier, à faire cette neuvaine, à réciter cette prière tous les jours pendant neuf jours. Le pouvoir d'intercession de Marie-Julie Jaini est très grand, il est immense, elle est appelée selon certaines prophéties à devenir une sainte, une grande sainte, élevée sur tous les hôtels du monde. Donc que le Seigneur vous bénisse et vous protège et qu'il bénisse Marie-Julie au ciel. Amen. Merci.